Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut Youtube, on dit quoi ? Bienvenue sur OVL, c'est comment ? J'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, je sais que j'étais censé réagir au dernier clip de Stromae nommé Fils de Joie. Et juste pour que vous sachiez, lorsque j'ai réagi à l'album et donc qui est exclusivement en entier sur Patreon pour les valider, j'ai grave kiffé Fils de Joie, donc j'ai vraiment hâte de regarder le clip, ok ? Mais je me lève aujourd'hui et shout out à Marc Elhalabi, qui lui m'a contacté sur Instagram et m'a dit « Dis donc, est-ce que tu vas réagir au tout dernier son slash clip de Aya Nakamura en featuring avec Dems ? » Dems, là j'ai fait intéressant, intriguant. Peut-être que je devrais décaler Stromae Fils de Joie et réagir à ça, tu vois ? Et c'est exactement ce que je vais faire. Parce que je ne vais pas vous mentir, ça m'intrigue de ouf, ça m'intrigue de ouf, là. Parce que je me demande si, est-ce que c'est Aya Nakamura qui va s'adapter au style de Damso ? Ou est-ce que c'est Damso qui va s'adapter au style de Aya Nakamura ? Ou bien, est-ce qu'ils vont trouver un juste milieu, un terrain d'entente, tu vois ? Si je devais deviner, je dirais que c'est plus Damso qui va s'adapter au style de Aya Nakamura. Ok ? Parce que je connais Aya Nakamura. Certes, je ne pense pas avoir réagi à sa musique sur cette chaîne, parce que je ne suis pas forcément client de sa musique. Mais j'ai écouté plusieurs chansons et elle a un style particulier. Et je trouve que ça ne change pas énormément de chanson en chanson, tu vois ? Elle ne prend pas beaucoup de risques. Donc, je ne la vois pas, elle, essayer de s'adapter au style de Damso. Voilà. Donc, la chanson s'appelle Deggen. Oh shit ! La Deggen, c'est le style, le swag, tout ça là. Donc, je pense que ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Et ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas attendre trop longtemps avant de voir ma réaction de Stromae. Normalement, je suis censé la publier la semaine prochaine, mais bon, j'ai envie de la regarder bien avant. Donc, je pense que je vais la regarder vendredi et je vais la publier samedi. Et donc, lundi, vous n'aurez rien du tout, quoi, parce que ça sera genre mon week-end. Et vous connaissez la chanson, si jamais j'ai des problèmes de droit d'auteur, il va falloir que je diminue l'opacité de la vidéo. Voilà. Bon, sachez que vous pouvez également me follow sur Instagram, musicgamenews, car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions, tout comme a fait Marc Al-Halabi. Et bien sûr, j'aimerais remercier les validés de Patreon qui me soutiennent. Merci beaucoup pour votre café mensuel. Voilà. Votre café mensuel qui me réchauffe le corps, littéralement, parce que ça taille à Montréal. Je vous dis, mais ce n'est pas tout le monde qui a les cojones pour rester au Canada, à Montréal, à cause du froid. Moi, je me rappelle, je suis venu ici, directement après le lycée, avec énormément de camarades de la même école. Ils ont pratiquement tous fui. Fui. Ils sont tous partis, genre en France ou en Afrique. Ils n'en pouvaient plus du froid. Et ouais, c'est comme ça. Bon, les potos, let's go. Bon. REC 118. Ouais, ça va être un truc dansant. Je le sens. Le BPM un peu lent. Tac, 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 tac. Je vois ça venir. Je ne sais pas si ça va être ça, mais je vois ça venir. Tu vois, sa manière de chanter, c'est toujours la même chose. C'est du Aya Nakamura. Après, quand les gens ont vu que ça marchait super bien pour elle, ils l'ont copié, mais comme pas possible. D'autres femmes, je dirais. En tout cas, ce sera pas moi. On m'a dit, t'es dangereux, mais t'es mignon. Plus c'est trauma comme ça. T'entends les petits adlibs de Damso derrière là, avec sa voix super basse, super grave. Je ne suis pas du tout client, en fait, de ce qu'elle fait, parce qu'elle utilise énormément d'autotune, quoi. Ce n'est pas vraiment une chanteuse. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires, comment se fait-il qu'elle est autant percée, quoi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Après, je ne suis pas contre le rythme. L'instru, il est sympa. Ouais, ça me rappelle un petit peu le zouk. Est-ce que c'est du zouk ? Je ne sais pas. Mais j'aime bien, je me reverrai bien danser sur ça. Et là, clairement, on a l'impression qu'ils sont dans une boîte de nuit. Donc, bon. Mannequin, mannequin, sans forcer, t'as kiffé la dégaine. Aïe ! Mannequin, mannequin, sans forcer, t'as kiffé la dégaine. J'ai l'impression qu'il a perdu du poids. Notre Damso, là. Regarde-moi ce gars. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Dernière fois, c'était dans le clip de la Belge, Angèle. D'ailleurs, il y a des gens qui me demandent, justement, de réagir à la version orchestrale, je crois, de sa dernière chanson, de son dernier clip. J'ai oublié le nom de la chanson. Je te ferai du ça, je ne vais pas te respecter. Yikes ! T'es mal à dégaine. 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 Mannequin, mannequin, sans forcer, t'as kiffé la dégaine. Damso a fait du damso. Ça passe. Mais voilà, il a fait du damso sur une vibe Aya Nakamura. Tu vois, tu ne retrouves pas une chanson comme ça dans les projets de damso, quoi. T'es mal à dégaine. Et si ça brille, je ne peux pas t'expliquer. T'es mal à dégaine. T'es mal à dégaine. Mannequin, mannequin, sans forcer. T'as kiffé la dégaine. T'es mal à dégaine. C'est le bridge. C'est ça, vous avez remarqué. Ils ont laissé juste les percussions. Et puis, un petit bruit, là. Tout, tout, tout. Une sorte de cloche. Je trouve ça assez cool, le fait qu'ils aient rajouté les adlebs de Damso, même durant les parties où lui, il ne chante pas. Il a maigri. Ouais, ouais, ouais. Tu vois cette partie, j'aime pas. J'aime pas, je ne sais pas, je trouve que ça n'est pas assez recherché. Et la fille ne s'est pas chantée, donc je ne sais pas ça. Voilà. T'es mal à dégaine. T'es mal à dégaine. Donc, le refrain, il est catchy. Je ne vais pas vous mentir. Le T'es mal à dégaine. T'es mal à dégaine. Ça, c'est pas mal du tout. T'es mal à dégaine. Avec la high-pitched voice, là. Je me demande même si c'est sa voix à elle qu'on a pitché vers le haut, tu vois. Ça pourrait facilement devenir un hit, parce que tu as deux gros calibres dans une seule chanson dansante. Là, on commence à sortir de l'hiver. On va vers le printemps. Les gens vont commencer à sortir de chez eux, tu vois. Donc, ça pourrait bien fonctionner, à mon avis. Les couplets, je ne suis pas fan des couplets. Surtout celui de ceux de Ayana Kamura. Le refrain, ça marche bien. Je trouve que le refrain, il est catchy. C'est un bon hook, tu vois. Les gens, même s'ils ne kiffent pas trop les couplets, je pense qu'ils vont plus s'accrocher aux paroles. Moi, je m'en fiche un peu des paroles. Et s'accrocher aussi au hook, tu vois. Et l'instru. L'instru, il est très sympathique. Le producteur, il a fait un bon taf. Il n'y a pas de souci. J'aime bien l'idée. J'aime bien aussi l'idée de la chanson dégaine, tu vois. Le swag. Le swag, moi, je trouve que c'est très important. Parce qu'il y a des artistes qui sont très talentueux, tu vois. Mais qui n'ont pas de swag. Ils n'ont pas de style. Il y a ce côté-là qui leur manque. Et moi, j'ai besoin que l'artiste ait du charisme et de la dégaine. Et du swag. Et du, tu vois, pour que je m'accroche, tu vois. Et elle, elle a de la dégaine. Il n'y a rien à dire. Alors là, même si je n'apprécie pas trop sa manière de chanter. Je ne suis pas client de sa musique et tout. Mais dans sa manière de se comporter et tout, elle a de la dégaine. Je veux dire, même juste dans son regard, dans sa manière de bouger, bouger. Elle a de la dégaine. Tout comme Damso. Tu vois, Damso, ce n'est pas un gars qui va danser ou quoi. Mais il exude de la dégaine, tu vois. Genre juste avec son style et tout. Avec son scene là et tout. Tu vois, il a de la dégaine. Donc, deux artistes qui ont de la dégaine, qui travaillent ensemble. Ça marche. Ça marche. Je ne suis juste pas client de ce qu'elle propose, en fait, Aya Nakamura. C'est comme ça. C'est la vie. Perso, j'ai préféré le featuring entre Angèle et Damso. Voilà, ça me parle plus. Voilà, voilà. Et puis, le clip. Basique. Très, très basique. Ça me rappelle même les anciens clips, même des années 2000. Genre, filmés dans des maisons. Comment on appelle ça ? Tu sais, les sous-sols des maisons, là où on faisait la fête et tout, là. Tu vois, c'est l'impression que j'ai eu. Même ici, on a aussi un petit peu l'impression qu'ils sont dans une boîte de nuit. Voilà, avec les néons et tout. Bon, ce n'était pas extraordinaire. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'ai l'impression que Damso, lui, comme il l'a dit, il allait prendre une pause. Mais il est en train de faire des featurings pendant que peut-être qu'il est en train de cogiter dans sa tête. C'est son prochain album ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il est en train de nous concocter, honnêtement. Et je ne sais pas s'il va prendre plusieurs années de pause ou juste une, deux, tu vois. On verra. Voilà. Merci de m'avoir rejoint comme d'habitude. Prenez soin de vous. Je vous attrape dans la prochaine vidéo. Peace. Hey yo, toi là, toi là, derrière ton écran là, tu attends quoi pour t'abonner ? Vas-y, ce n'est pas compliqué. Tu n'as qu'à cliquer ici, là. Ne sois pas timide. Que tu sois abonné ou pas, tu es le bienvenu sur Ovella. C'est comment ? Waah. Sous-titrage ST' 501